Ce samedi 1er juin aurait pu être le 98e anniversaire de Marilyn Monroe. Hélas, la comédienne mythique s'est éteinte à l'âge de 36 ans à peine. Mais comment sa fortune est-elle revenue à une certaine Anna Strasberg, qu'elle ne connaissait même pas ? Décryptage. Qui ne connaît pas Marilyn Monroe ? Celle qui aurait célébré son anniversaire ce samedi 1er juin si elle était encore parmi nous et probablement l'actrice la plus emblématique de tous les temps. Dotée d'un charisme exceptionnel, elle a fait sensation à l'écran, et enchaîné les scandales comme les films à succès. Malheureusement, la comédienne au blond platine iconique est décédée dans la nuit du 4 au 5 août 1962. Divorcée et sans enfants, Marilyn Monroe disposait alors d'une confortable fortune. Par un testament rédigé quelques mois avant sa mort, elle léguait la majeure partie de son héritage à un certain Lee Strasberg. Cet ancien comédien, devenu directeur de l'Actor Studio, avait joué un rôle de mentor auprès de la jeune actrice, qui voyait en lui une figure paternelle. A l'époque, Lee Strasberg était mariée à sa seconde épouse, Paula Miller. Ce couple bienveillant n'avait pas hésité à prendre sous son aile la jeune femme fragile dont l'enfance avait été un véritable calvaire. Il n'était donc guère étonnant que la comédienne aux amours tumultueuses leur ait légué l'essentiel de sa fortune. Cependant, en 1966, Lee Strasberg perd sa femme. L'année suivante, Paul Newman lui présente une jeune actrice de 28 ans née au Venezuela, Anna Mizrahi. Le couple convole un an plus tard, avant d'accueillir deux enfants. Quand le père spirituel de Marilyn Monroe décède, en 1982, c'est son épouse, devenue Anna Strasberg, qui hérite de la fortune léguée par la comédienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Héritage de Marilyn Monroe, la femme qui a fait fructifier sa fortune Si Lee Strasberg n'avait jamais cherché à faire fructifier la fortune de sa grande amie, Anna Strasberg voit les choses différemment. Après s'être assurée d'obtenir une licence pour utiliser l'image de l'actrice, elle va transformer l'icône du cinéma en véritable marque. S'associant à des entreprises comme Mercedes-Benz et Coca-Cola et déclinant l'image de la comédienne sur toutes sortes de produits, des parfums aux vêtements. En passant par les articles cadeaux. Si, pour certains, Anna Strasberg avait à cœur de protéger l'héritage de la star, d'autres la considèrent comme une profiteuse. Notamment parce qu'elle a confié à Christy la vente aux enchères d'effets personnels de Marilyn, que celle-ci avait léguée à ses amis et collègues dans son testament. Anna Strasberg a fini par vendre l'héritage de Marilyn Monroe à la société Ocentic Brands Group avant de décéder en janvier 2024, à l'âge de 84 ans.